bonjour tout le monde bienvenue à ce nouveau webinaire aujourd'hui on va parler d'intelligence émotionnelle donc un webinaire qui s'intitule intelligence émotionnelle leader de soi leader des autres et pour animer ce webinaire ce matin deux intervenants qui sont alors et anthony bonjour anne-laure bonjour christophe bonjour tout le monde je te laisse te présenter oui alors donc je suis anne-laure courbeau je suis psychologue du travail j'évolue depuis une vingtaine d'années dans le conseil rh et je suis consultante chez june type psychometrics france que je vais laisser anthony vous présenter bonjour christophe bonjour tout le monde merci de vous être connecté donc je suis anthony herbe et bon ça fait longtemps que je suis dans le monde de la psychométrie ça fait bientôt 30 ans et j'ai voulu créer june type psychometrics france pour apporter une offre de tests nouveaux sur le marché français et june type psychometrics c'est un éditeur établi depuis 70 ans en italie et l'un des plus importants en europe peut-être deux mots sur les aspects pratiques donc on va être 45 minutes ensemble on a dit on a prévu différentes thématiques et on abordera ces thématiques et bien sûr vous êtes les bienvenus pour poser des questions et puis peut-être pour rendre la présentation encore plus vivante on répondra à vos questions à vos questions une fois qu'on sera intervenu sur un sujet et ça devrait nous mener au bout de 45 minutes vous avez l'achat de côté de sur votre droite pour poser vos questions alors avant de rentrer dans le vif du sujet je voudrais vous présenter un sondage sondage que on a publié sur linkedin il ya deux semaines et qui vous proposez de choisir parmi quatre visions des émotions la vision d'antoine de saint exuberi la vision de carl jung celle d'oscar wild et celle d'emmanuel kant alors vous avez été nombreux à voter et la vision qui est ressortie c'est celle de carl jung il y avait vous le saviez pas deux visions des visions positives de vision positive et de vision négative et c'est la vision positive de jung qui l'a emporté avec sa phrase sans émotion il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement alors c'est intéressant parce que ça reflète finalement le sujet qu'on va aborder et l'évolution de la considération que nous avons des émotions aujourd'hui par rapport à autrefois alors avant quand même d'aborder les émotions à nord peux tu nous dire à ce qu'est le leadership et quelle a été son évolution s'il te plaît oui alors en effet avant de recentrer la discussion autour des caractéristiques du leader d'aujourd'hui on va déjà se mettre d'accord sur une définition du leadership le leadership dans le monde militaire c'est un art c'est l'art d'influencer et dans le monde de l'entreprise c'est une aptitude celle d'influencer le comportement humain avec bien sûr la notion de réalisation d'objectifs en plus alors à roue aptitude c'est une question qui se pose toujours et qui annonce la difficulté à avoir une seule et même définition du leader selon les contextes et aussi seulement les périodes de l'histoire alors quand on regarde effectivement un petit peu l'histoire qu'on va balayer très très vite ce matin dès l'antiquité en fait platon et plus tard se sont penchés sur les qualités qui distingue les grands hommes à cette époque là on reconnaissait donc la notion de leadership et ses particularités par rapport à un petit groupe d'hommes au 19e siècle en plus des des traits particuliers des leaders on a même cherché à établir des caractéristiques physiques des caractéristiques physiques communes impliquant de facto un leadership qu'on qualifierait d'inné ou d'héréditaire au 20e siècle devant l'impossibilité de créer une liste unique de qualité et devant la pluralité des caractéristiques du leader apparaît le leadership situationnel on est autour de 1940 il synthétise l'approche de traits spécifiques des leaders et considère que les qualités d'un leader doivent s'adapter aux situations selon par exemple que le leader est orienté sur la tâche auquel cas il va être structurant ou sur les personnes auquel cas il va être considérant à partir de là plusieurs théories vont se développer qui font varier le curseur par exemple la manière dont les leaders considèrent ses subordonnés selon qui les considèrent passifs ou capables de s'auto diriger ou encore leur niveau de maturité leur niveau de connaissance va déterminer différents styles de leadership dans les années 2000 on va utiliser le modèle des big five pour caractériser le leader le modèle des big five c'est donc un modèle qui a défini de manière consensuelle dans le monde de la psychologie ce qu'est la personnalité en utilisant ce modèle certaines études ont révélé que le leader serait extraverti alors au sens des big five c'est à dire sociable plutôt qu'il serait ouvert au changement qu'il aurait un niveau élevé de conscience au sens de persévérance de conscience professionnelle et il saurait également maîtriser ses émotions mais toutes les approches qu'on vient de balayer très rapidement finalement ont successivement été remis en cause une nouvelle approche écrasant la précédente si on regarde un petit peu les leaders ou les personnages iconiques du leadership au cours de l'histoire alors il ya quelques exemples qui nous parlent à tous un winston churchill napoléon bonaparte nelson mandela abraham lincoln maatma gandhi et il y en aurait sûrement d'autres et quand on s'interroge sur leurs points communs en fait ils sont bons compétents ils sont courageux ils communiquent ils sont visionnaires ils sont engagés mais on voit bien qu'ils sont aussi des personnalités très différentes donc en conclusion on peut pas dégager une définition unique du leader à travers l'histoire alors aujourd'hui on va tenter de trouver les caractéristiques du leader de notre époque actuel et donc je te repasse la main anthony peux tu nous dire ce qu'il en est aujourd'hui oui alors avant de répondre n'hésitez pas à écrire dans le chat vos questions et en même temps qu'on fait notre présentation on y répondra alors oui on a vu donc un premier aperçu de l'évolution du leadership pour poursuivre sur talent c alors à la fin du 20e début du 21e donc récemment finalement il y a des chercheurs qui ont développé le concept de leader transformationnel alors c'est quoi les leurs transformationnel en fait c'est un leader qui amène les collaborateurs à élargir leurs horizons donner du sens à leur action de naissance en ce moment on en parle beaucoup et voir au-delà de leurs propres intérêts et quand on regarde finalement tout ce qu'on vient de dire sur cet aspect historique on voit que une place de plus en plus importante monte où le sens de chacun compte c'est à dire ce n'est plus uniquement le leader mais également ceux qui l'entourent qui prennent de la place au-delà de l'histoire voyons ce qui distingue un bon leader des autres leaders et on a regardé une étude très intéressante menée sur 114 dirigeants du secteur public dans laquelle il ressort que les leaders efficaces se distinguent des autres grâce à des caractéristiques d'intelligence émotionnelle bien alors qu'est ce que c'est que l'intelligence émotionnelle allons voir voilà c'est un sujet vaste vous vous en doutez et là vous voyez apparaître un slide on a essayé de résumer et dans la littérature scientifique émerge un consensus dans lequel on va trouver des éléments tels que éléments intrapersonnels qui en fait correspondent à la connaissance de soi éléments interpersonnels correspondent à la connaissance des autres perception et compréhension de ses propres émotions régulation de ses émotions humeur générale voilà pour synthétiser et ça s'appuie sur les travaux qui font férance comme ceux alors je vous citais des noms vous connaissez ou pas mais sachez que c'est vraiment des références en intelligence émotionnelle baronne goldman mayor salovey dans l'étude que je viens de vous citer 114 leaders il se distingue des autres leaders sur quatre dimensions d'intelligence émotionnelle alors lesquelles sont-elles la première c'est responsabilité sociale qui fait partie de la connaissance de la pardon de la composante connaissance de soi que vous voyez à l'écran empathie qui fait partie de la composante connaissance des autres auto actualisation qui fait partie de la composante connaissance de soi à nouveau et qui est l'aptitude à réaliser son potentiel et optimisme qui fait partie de la composante humeur générale alors ça c'est un éclairage mais maintenant allons voir et nous sommes allés voir le la définition du leader dans le cadre de sa relation à ses collaborateurs et il y a un organisme qui est fameux en la matière qui est le leadership pardon le center for creative leadership donc à évidemment travailler sur le sujet et qui considérait que on ne naissait pas leader mais on le devenait et à défini des critères concernant le leader et la relation aux autres et on trouve valoriser les collaborateurs responsabiliser les collaborateurs déléguer respecter la différence alors on voit bien à travers ces deux approches l'évolution du leadership et la part grandissante que prennent les autres en conclusion sur cet aspect on peut dire que le leader est donc plus tourné vers les autres valorise les autres se distingue par des dimensions d'intelligence émotionnelle alors un or moi j'ai envie de te poser comme question mais et lui-même qu'en est-il de lui-même oui en effet on peut se poser cette question de la connaissance de soi pour le leader est-ce que c'est vraiment important alors pour vous en convaincre je vous propose imaginez un leader qui ne se connaîtraient pas suffisamment est ce que cela pourrait entraîner dans son efficacité mais avant de vous faire cette démonstration j'attire votre attention sur un élément intéressant c'est qu'aujourd'hui dans les programmes d'éveil des enfants de maternelle une des activités est intitulé connaissance de soi connaissance des autres on considère donc une manière assez officielle aujourd'hui que se connaître connaître les autres fait partie de la construction de l'identité mais revenons à nos leaders pourquoi le leader doit-il se connaître alors ne pas se connaître ce serait ne pas reconnaître ses sentiments ne pas reconnaître ses émotions son potentiel ses limites ses motivations ses valeurs alors si on prend par exemple la méconnaissance de ses sentiments et ses émotions un leader qui ne se connaît pas dans ce domaine aura très probablement des difficultés à prendre de bonnes décisions alors pourquoi comme la recherche nous l'a montré il existe dans nos modes de décision des biais de subjectivité ou des biais cognitifs qui sont comme des parasites dans la réflexion et dans la décision par exemple si vous appréciez quelqu'un vous lui faites confiance vous prendrez ce qu'il vous dit pour argent comptant cela peut impacter votre esprit critique et donc la qualité de la décision s'il ne développe pas cette connaissance le leader risque en effet de se laisser influencer malgré lui sur des critères qu'il n'aurait pas choisi que se passe-t-il maintenant pour un leader qui a une méconnaissance de son potentiel j'aimerais revenir là sur l'étude dont nous a déjà parlé anthony qui concernait 114 leaders du secteur public et cette étude révèle que les leaders efficaces choisissent des activités dans lesquelles ils se réalisent et ils s'engagent cette aptitude à réaliser son potentiel et à participer à des activités que l'on apprécie ça c'est son intitulé exact cette aptitude donc suppose que ces leaders aient une réflexion sur eux mêmes une réflexion qui leur permet d'avoir une boussole qui leur permet d'avoir une stabilité pour garder l'équilibre dans des environnements qui peuvent être changeants et incertains donc cette étude elle confirme bien le lien entre connaissance de soi et leadership maintenant que se passe-t-il pour un leader qui ne connaît pas ses propres limites alors un leader s'il n'a pas une connaissance suffisante de lui-même en fait il risque de projeter sur les autres les raisons de ses propres limites ou de chercher auprès de son équipe un moyen de se rassurer sur lui-même se faisant il tomberait inévitablement dans un piège qui consiste à vouloir plaire et donc par exemple à avoir du mal à faire preuve d'autorité quand cela est nécessaire et au final peut-être avoir des difficultés à accepter et donc à gérer les conflits bon ce ne sont que quelques exemples on pourrait en développer beaucoup mais même à travers si peu d'exemples on se rend bien compte que bien se connaître c'est une étape essentielle qui n'est pas suffisante pour emmener les autres avec soi mais en tout cas elle est absolument nécessaire donc il ne s'agit pas de s'étudier pour s'étudier on l'a bien vu il s'agit simplement de se connaître suffisamment pour éviter autant que possible les pièges les erreurs de jugement les maladresses relationnelles bref pour relever tous les enjeux du rôle de leader donc en conclusion être un leader c'est bien se connaître c'est être au clair avec ses intentions alors il ya philippe qui nous fait une remarque et qui oui je l'ai vu il me semble que l'on a une vision trop idéaliste des leaders bon moi personnellement je suis pas tout à fait d'accord d'autant qu'aujourd'hui je trouve qu'on a on a beaucoup de contre exemple si vous n'avez qu'à allumer netflix pour voir des exemples de contre leader vous voyez les séries qui sont sortis sur oui work et sur le un des fondateurs de hubert qui montre ces deux leaders très clairement ils sont ils sont quand même décrits comme des leaders servent des leaders mais des leaders qui sont pas aimés des leaders qui sont partiellement suivi et des leaders qui qui ont fini par par des gringolets donc le leader n'est pas forcément un super héros on va développer un tout au long du webinaire des éléments sur sur les leaders mais c'est vrai que la notion d'éthique la notion de valeur la notion de d'exemplarité etc sont aujourd'hui associés pas mal à cette notion même si on sait comme le souligne philippe que malheureusement certains hommes ont fait preuve de leadership sur des valeurs pas toujours très très morale on va pouvoir peut-être aussi aborder ça à travers le leadership pour le futur justement qu'est ce qui qu'est ce qui nous attend et est ce que c'est pas d'insérer une dimension d'éthique qui va rendre véritablement la fonction complète et 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 cette fonction qui permettra vraiment d'emmener d'emmener les autres en tout cas on peut souhaiter que ça va évoluer comme ça je sais pas anthony tu peux ajouter quelque chose non mais évidemment il existe de nombreux exemples de personnes qui ont été suivis parce que si on si on dit par exemple un leader c'est au moins à la base quelqu'un qui influence et qui est suivi voilà faut faire attention parce qu'être suivi il peut y avoir des manières coercitives d'être suivi donc finalement c'est pas être suivi c'est qu'on n'a pas le choix mais en revanche il ya des leaders qui sont suivis sans trop de méthodes coercitives et qu'on peut ne pas admirer nous l'idée derrière notre présentation c'est de montrer les évolutions et de montrer les aspects psychologiques avec l'idée d'être en phase avec ce que ce que vit la société est ce que recherche la société on n'apporte pas la réponse on apporte un éclairage qui semble faire l'unanimité aujourd'hui mais évidemment que c'est pour revenir à se connaître et puis revenir à la dernière question c'est est ce que se connaître aide à connaître les autres ben oui effectivement c'est une bonne question la littérature de ce point de vue là elle n'est pas tranchée on a cherché on a on a trouvé mais on n'a trouvé pas si loin que ça je dirais même on a trouvé à travers le modèle un des modèles de l'intelligence émotionnelle le test mesquite un premier éclairage alors mesquite c'est le test de référence mondiale en intelligence émotionnelle qui a été élaboré par des auteurs qu'on a déjà cité maillère salove et caruso ça explique d'ailleurs les trois premières lettres du test msc alors il est composé de huit dimensions les auteurs à l'appel des tâches ça a du sens le il appelle des tâches vous dirai pourquoi après alors donc là vous voyez un profil mais avant d'aller dans le profil je vous expliquez vous voyez on a les tâches qui sont regroupés en quatre familles le la perception des émotions l'assimilation la compréhension et la gestion des émotions et dans le profil la personne répondu aux différentes tâches les deux premières concerne la perception des émotions avec visage la reconnaissance des émotions sur les visages et la personne a un score bas et image la perception des émotions dans l'environnement elle a également un score bas ça veut donc dire que mécaniquement elle va avoir un score global de perception des émotions bas et bien elle va s'appuyer sur cette mauvaise perception pour ensuite assimiler comprendre gérer les émotions et elle risque de se tromper sur les attentes et les états des autres et parce que nous disent maillère salove et caruso c'est que la mauvaise perception des émotions des autres implique une mauvaise perception de ses propres émotions les choses sont liées et du coup ça veut dire quoi pour un leader bien une mauvaise connaissance de soi comme elle est liée à une mauvaise connaissance des autres le score d'intelligence émotionnelle va diminuer comme on l'a vu dans l'étude sur le leadership et l'intelligence émotionnelle les leaders efficaces possèdent des caractéristiques d'intelligence émotionnelle avoir une mauvaise connaissance de soi et des autres va donc nuire à l'intelligence émotionnelle et par conséquent va nuire à l'efficacité du leadership alors donc on voit à travers cet exemple que être leader c'est se connaître c'est connaître les autres les deux sont liés et ce qu'on a vu auparavant c'est un leader est tourné vers les autres valorise les autres se connaît connaît les autres mais on pourrait du coup se poser la question peut-on développer l'intelligence émotionnelle est-ce inné ou ou acquis ou sinon y a-t-il des leaders et les autres ne seront jamais des leaders alors je te pose la question alors actuellement il ya deux approches de ce qu'est l'intelligence émotionnelle une première qui est qualifiée de modèle d'aptitude et une seconde qui est une approche dite de modèle mixte alors la première approche considère l'intelligence émotionnelle comme le puits en intelligence en fait c'est une capacité à accomplir des tâches et à résoudre des problèmes émotionnels c'est donc une aptitude et à ce jour le mesquite dont vous a parlé anthony est le seul outil qui permet de mesurer l'intelligence émotionnelle sous septembre pour rappel les auteurs c'est salovey mayer caruso des noms un peu connus dans le domaine dans la deuxième approche certains traits de personnalité les comportements les motivations vont rejoindre la notion d'aptitude et là on retrouve les modèles de baronne de goldman qui sont également des noms connus sur ce sujet et donc on considère que ce sont des modèles mixtes généraux en fait ces modèles ils permettent d'en déduire que l'intelligence émotionnelle tient à la fois de l'inné et de l'acquis donc s'il ya de l'acquis c'est plein d'espoir pour pouvoir la développer alors on va pouvoir la développer mais seulement en partie probablement parce qu'elle est composée de traits de personnalité et qu'on sait aujourd'hui que les traits de personnalité n'évoluent pas beaucoup au cours d'une vie en revanche on peut jouer sur nos comportements et là on va pouvoir travailler à développer notre intelligence émotionnelle donc une partie de notre intelligence émotionnelle semble ainsi prédéterminée mais les recherches montrent aussi le rôle prépondérant de l'environnement des expériences vécues sur le développement de ses capacités et donc également une réelle possibilité de les développer alors comment s'y prend on travailler là dessus on va pas tout couvrir ce matin mais en règle générale voilà comment les choses se passent en fait dans un premier temps il va déjà falloir apprendre à ressentir ses émotions elle se manifeste souvent sous forme de sensations physiques mais on n'identifie pas toujours que ces signes sont l'expression d'une émotion ça c'est la première étape apprendre à les repérer ensuite il faut prendre le temps de les nommer qu'est ce que c'est précisément qu'est ce que je ressens est ce que c'est de la peur est ce que c'est de la colère ce n'est pas si facile à déterminer en fait parce que ben elles apparaissent dans un mélange et il va falloir donc faire un petit peu la part des choses est ce que j'ai peur est ce que je suis en colère ce mélange crée certaines confusions à la conscience dans la conscience donc il va falloir clarifier ça c'est voilà une démarche c'est un exemple bien sûr de ce qui pourrait permettre de développer l'intelligence émotionnelle c'est quelque chose qui est plus facile à mettre en oeuvre en étant accompagné notamment dans le cadre d'un coaching par exemple ça peut être tout à fait intéressant pour conclure l'intelligence émotionnelle résulterait donc à la fois de prédispositions génétiques d'expériences vécues et d'un entraînement alors puisqu'il y a une notion d'acquis une notion d'évolution est ce que ça explique pourquoi on parle aujourd'hui d'humilité aussi et on rejoint un petit peu le rapide débat qu'on a eu tout à l'heure sur voilà les vertus du leader on parle aujourd'hui d'humilité beaucoup alors qu'est ce que tu en penses anthony alors avant de répondre je voudrais regarder parce que je vois des questions qui s'affichent à quel âge peut-on considérer d'après vous que l'intelligence d'une personne se cristallise l'intelligence émotionnelle d'une personne se cristallise ça c'est une question pour toi alors à quel âge peut-on considérer d'après vous que l'intelligence d'une personne se cristallise non parce que ça c'est vraiment des études de psychologie pure alors on considère donc les les motivations par exemple sont des choses qui se stabilisent vers 17 18 ans alors ça va dépendre un peu de la maturité des personnes mais voilà la personnalité c'est un peu la même chose donc si on considère un modèle mixte d'intelligence émotionnelle qui utilise ces éléments que sont la personnalité les motivations les valeurs voilà on peut imaginer qu'il ya des choses qui vont déjà être pas mal ancrée autour de 18 ans 18 20 ans mais voilà ça c'est la partie je dirais peut-être né en tout cas on vient de voir qu'il ya toute une partie qui se développe qui est aussi liée à l'environnement et la manière dont on évolue et toute cette marge de manoeuvre qu'on a pour développer l'intelligence émotionnelle donc effectivement il ya un terrain et un terreau de base qui est sans doute relativement stable à partir de 18 20 ans mais il ya une marge de progression possible donc j'espère que j'ai répondu à la question merci anne-laure je poursuis sur ta question qui est puisqu'il ya une notion de d'acquis et d'évolution est ce que ça explique pourquoi on parle aussi aujourd'hui de l'humilité dans les qualités du leader effectivement et puis je rebondis un peu sur une remarque d'un de quelqu'un qui nous regarde tout ça c'est idéal un petit peu le leader on lui en demande beaucoup de se connaître on lui demande de valoriser les autres et puis alors maintenant et c'est vrai en plus que sur internet on voit des articles avec des injonctions selon lesquelles sans humilité pas de leadership néanmoins puisque c'est un sujet qui est abordé aujourd'hui on va essayer de le traiter cette notion d'humilité à savoir ensuite la question de savoir est ce que c'est réaliste ou pas c'est une autre question et on pourrait attarder plus tard mais tout de suite alors puisqu'on parle de leader ça veut dire quoi si je prends un exemple une personne qui après avoir aidé un collègue dit merci du compliment mais je n'ai fait que mon devoir j'ai pas besoin de récompense pour cela qu'est ce que elle se sous-estime elle sous-estime ses aptitudes on pourrait le croire et c'est d'ailleurs même souvent ce qu'on croit des personnes humbles alors des chercheurs en psychologie en particulier l'université duke ont demandé à plus de 400 personnes de s'auto-évaluer sur leur réalisation et leur ont fait passer des tests d'humilité d'estime de soi et il en est ressorti que les personnes ayant eu un score élevé à humilité considère ne pas avoir à être traité différemment des autres pour leur réalisation pourtant notable voilà la vision des personnes humbles le philosophe andré consponville va dans le même sens en nous disant l'homme humble ne se croient pas inférieure aux autres il a cessé de se croire supérieur et là ça renvoie aussi à la notion qu'on abordera plus tard c'est se croire supérieur et se mettre en avant j'y reviendrai le psychologue américain christopher peterson moi j'aime j'aime bien sa formule je trouve qu'elle résume la différence entre être dans l'humilité et le manque de considération de soi il dit l'humilité n'est pas de se penser moins au sens de se voir inférieur c'est de penser moins à soi et bien sans qu'on pense moins à soi on a plus de temps on est plus disponible à l'autre alors au niveau du leader ça nous donne quoi jim collins chercheur et enseignant à stanford dans les années 90 a étudié les raisons du succès des entreprises à l'origine son sujet c'était pas le leader humble c'était la performance de l'entreprise sur une période de cinq ans il a mené un projet de recherche pour découvrir ce qui distinguait les soi-disant bonnes entreprises des excellentes et les excellentes entreprises il a défini un critère c'est des entreprises qui ont au moins trois bons de leur rendement boursier sur une période de 15 ans et en comparant les données de 1435 organisations il a constaté que seules 11 organisations répondait à ces critères et l'une des principales raisons c'était le leadership en fait colline s'est rendu compte que les 11 entreprises notables avaient des dirigeants avec une combinaison spécifique de ce que lui a appelé l'humilité personnelle extrême et la volonté professionnelle intense et c'est ce qu'il a nommé sur la pyramide que vous voyez apparaître la casse tout en haut executive leader alors c'est intéressant ces travaux et pour aller plus loin on s'est posé la question et c'est quoi les caractéristiques de cette executive leader ou leader humble alors un autre chercheur rain chairman qui est le directeur de la r&d de dogan l'éditeur d'outils psychométriques envoie trois caractéristiques le leader humble donne du crédit à ses équipes reconnaît ses faiblesses écoute et apprend des autres alors le problème selon lui c'est que l'ambition est corrélée négativement avec l'humilité ça c'est intéressant je vais essayer de vous en parler avec cette matrice alors ici vous voyez une matrice avec en axe vertical les leaders qui savent se valoriser ambitieux selon sherman et en axe horizontal ceux qui sont efficaces humbles selon collines et sherman alors les la lecture se fait à deux niveaux vous avez les cases claires elles correspondent au recrutement non effectué et les cases sombres au recrutement effectué la société dans son ensemble valorise les leaders ambitieux qui se mettent en avant ainsi la case en bas à droite représente les opportunités manquées de recrutement de leader humble efficace ils n'ont pas été recrutés car ils ne se mettent pas en avant la case en haut à droite représente les leaders recrutés ambitieux et efficace là tout va bien en revanche la case en haut à gauche elle représente les leaders ambitieux inefficaces et pourtant recruter voyez c'est intéressant le filtre et le biais que met en avant sherman il dit finalement la société va plus sélectionner selon le critère ambitieux se met en avance plutôt que selon le critère humble efficace alors on on voit avec tout ça que le leadership humble pourrait être une bonne façon d'emmener l'organisation plus loin d'après les études de collines et d'ailleurs ça conforte ce qu'on a vu avec le centre for creative leadership le leader humble il est conscient que le succès est collectif et il place le groupe le collaborateur l'entreprise au dessus de lui mais il ya une limite c'est qu'il pourrait être trop souvent rejeté dans les processus de sélection bien on a vu à travers tout ça que la notion de leadership évolue et compte tenu de des changements qu'on a vu mais surtout des changements qui se profilent maintenant c'est plutôt là que j'aimerais aller contenu de ce qui se dessine peut-on imaginer ce que sera le leader de demain alors oui en effet on a vu le leader doté de caractéristiques personnelles intrinsèques évolué vers un leader avec une intelligence émotionnelle qui englobe des comportements des valeurs de partage de collaboration alors les années qui viennent elles vont voir se développer encore le télétravail probablement la réalité virtuelle c'est certain l'omniprésence des réseaux sociaux risque encore de nous accompagner un certain temps avec ce qu'elle comprend de valorisation de soi d'égocentrisme alors effectivement comment les leaders vont-ils garder le cap dans ces conditions eh bien c'est peut-être là qu'émergeront effectivement les leaders de demain c'est à dire ceux qui vont véritablement incarner ces valeurs de collaboration d'humilité de considération vis-à-vis de leurs collaborateurs alors en ce qui concerne le travail à distance le sujet est complexe comment repérer les émotions des autres derrière un écran comment faire preuve d'intelligence émotionnelle dans ces conditions bon bah écoutez c'est une question ouverte elle se pose le leader de demain il a un vrai challenge à relever il aura probablement besoin de renforcer sa capacité à repérer les signaux faibles à développer d'autres canaux de communication que la communication verbale peut-être une acuité sensitive qu'il aura à développer en tout cas le leader de demain il aura besoin de développer très probablement sa présence et son attention au quotidien en temps réel alors en fait ça ça fait un petit peu écho en tout cas ça nous a fait penser à à la démarche de méditation pleine conscience dans laquelle on est attentif à ce qui se déroule dans l'instant présent on est observateur de ce qui se passe en soi on va apprendre à réguler le flux des pensées des émotions des sensations alors pas forcément pour les contrôler mais pour éviter qu'elles prennent tout le contrôle qu'elles prennent le dessus donc bon le leader de demain il aura probablement également besoin de réduire le bruit de fond de ses pensées de diminuer la voie qui le sermonne le faire plus plus vite dans laquelle on est cette petite voie dans laquelle on est souvent pris et en étant sur sollicité il faudra qu'il se rende plus présent et attentif à chacun des manques de son équipe au quotidien voilà comment nous on a imaginé le leader de demain mais encore une fois le débat est ouvert la discussion est ouverte sur le sujet en tout cas c'est leader d'aujourd'hui en fait pardon oui tu dis le leader de demain mais finalement c'est le leader d'aujourd'hui oui alors mais en renforçant en renforçant certaines certaines acuité et attention à l'autre je pense du fait de la distance qui risque de s'installer un peu voilà mais ce qui est sûr c'est qu'il devra renforcer effectivement sa capacité à percevoir les signaux faibles oui voilà donc c'est voilà tout un programme et du coup on se demande comment on met tout ça en pratique en fait anthony maintenant oui alors avant de répondre moi ça me fait plaisir parce que je vois des questions alors je vais désolé je vais faire preuve d'humilité parce que vous avez des questions vous me les posez je connais pas c'est à dire que il y a quelqu'un qui dit bon très bien c'est le résultat d'un test sur l'humilité votre votre étude mais quitte du syndrome above the average dont parle pierre michel menger alors à nord je sais pas si connu mais moi je ne connais pas mais ça m'intéresse d'en savoir plus nous bon on a on a pris un ensemble de travaux et en particulier qui sont des travaux un peu plus orienté psychométrie mesure puisque c'est notre métier donc on n'a pas la prétention de couvrir tous les travaux sur l'humilité le leadership l'intelligence émotionnelle parce que 45 minutes n'aurait pas suffit alors je reviens sur la question d'anneur à moins qu'il y ait d'autres questions que j'ai que je n'aurais pas couvertes pas forcément des questions mais des commentaires intéressants notamment celui de philippe de philippe on pourrait parler de leader éthique ou de leader positif pour associer la capacité d'entraînement du leader à la rectitude de son influence sur les autres oui la notion d'exemplarité etc je pense que c'est un sujet intéressant aussi à traiter absolument absolument alors comment on rend tout ça concret bon la question est vaste bon évidemment il n'y a pas une seule réponse nous de fait de du fait de notre savoir-faire fait de notre expertise on va penser à la mesure en plus la mesure c'est un bon moyen d'objectiver alors là on est dans un sujet subjectif alors objectiver c'est d'autant plus nécessaire du coup les tests d'intelligence émotionnelle qui sont des approches objectifs vont beaucoup aider et pour vous parler de notre savoir-faire on a des on édite des tests d'intelligence émotionnelle et en particulier on couvre les deux approches les la même les approches dont vous a parlé alors donc l'approche des aptitudes et on édite le mesquite de mailleur salove et caruso et puis également l'approche mixte avec un test qui s'appelle org et you donc emotional intelligence questionnaire alors on pourrait aussi se poser la question très bien il existe des tests il existe deux approches mais alors en quelle situation que dans quelles circonstances les utiliser alors moi ce que je vous dirais c'est elles sont utiles en détection et en développement du leadership mais pas seulement je verrais bien une utilisation pour les profils de négociateurs négociateurs commerciaux mais aussi les négociateurs relations sociales négociateurs en gestion crise pourquoi en fait parce que dans ces situations là lire les expressions de son interlocuteur comprendre ce que disait alors des signaux faibles ça devient essentiel parce que parfois en particulier pour les gens de crise les personnes elles ont deux secondes pour prendre une décision donc on n'est plus dans le on n'est plus dans le verbal on n'est plus dans l'explicite c'est pourquoi l'intelligence émotionnelle prend tout son toute son utilité alors quand vous pourriez vous dire on pourrait utiliser l'une ou l'autre des approches alors moi je vous dirais que l'approche aptitude avec le mesquite elle est plus délicate à utiliser parce qu'effectivement il ya des bonnes et des mauvaises réponses alors il ya des ça veut dire si on fait ça il y aurait des gens intelligents émotionnellement et de l'autre part mais en fait heureusement mailleur salove et carozo nous disent oui 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 mais ça se développe néanmoins si on peut l'utiliser cette méthode en sélection en développement vous faire attention et en particulier il faudra vous assurer que la personne est une situation de difficulté l'autre approche l'approche mixte elle est beaucoup plus facile à utiliser là vous pouvez la prendre pour la sélection comme pour le développement et puis c'est alors ensuite ce sont des tests donc la méthodologie est la même je vais pas y revenir voilà pour faire brosser rapidement une manière d'utiliser en conclusion on a vu que le leader en tout cas le leader moderne va dire et tourner vers les autres je sais que il ya des personnes vont dire il est un peu idéal votre leader le leader humble devant une cause qu'il dépasse le leader qui sait lire les signaux faibles enfin bon c'est un peu superman d'autant plus que la tâche est rendue difficile avec le travail à l'existence et la réalité virtuelle on est bien conscients de tout ça mais disons que ça nous donne une sorte de modèle on sait bien que c'est pas forcément possible d'avoir tout ça mais c'est au moins un guide et ce qu'on voulait c'est vous donner un guide pour vous donner encore un autre guide mais aussi relancer la conversation moi je vous pose la question mais et ce leader là n'est il pas celui qui sera donné du sens et en particulier du sens au travail c'est une préoccupation qu'on lit partout sur internet et qui a toute sa pertinence dans un monde en profonde transformation ça pourrait être l'objet d'un prochain webinaire on a terminé et on est à votre disposition pour répondre à d'autres questions et oui c'est ça pour répondre à d'autres questions est ce qu'il ya des choses dans le chat que vous voyez la conscience sociale est indispensable ouais alors là dessus moi j'ai des idées un conscience sociale bien sûr et en particulier ça c'est ça fait partie de travaux mais qui rejoint les travaux qui rejoignent la notion de savoir se dépasser et penser à la collectivité et ça c'est dans collines on le voit bien c'est à dire collines il dit mais en fait les leaders qui ont fait la différence c'est des leaders qui ont su se dépasser pour se mettre à disposition d'un objectif collectif et non plus penser à leur ambition personnelle oui c'est enfin c'est une notion essentielle alors christophe est ce que tu vois d'autres choses moyenne commentaire là je suis un peu troublé dès lors que l'on parle d'intelligence émotionnelle par la confusion entre les tests de psychométrie pour détecter et les moyens proposés pour développer alors l'écart entre les tests et les moyens pour développer si on pouvait en savoir plus de façon à répondre plus précisément si la personne pouvait nous dire si ce que je comprends c'est la personne s'interroge sur l'intérêt d'utiliser des tests par rapport au fait qu'on peut développer enfin est ce que je comprends bien peut-être l'idée que ça fige les choses oui effectivement moi j'ai une réponse à si la question le test c'est une base objective à partir de laquelle on va parler donc le test n'a jamais la solution il va juste mettre des mots là où parfois la personne ne sait pas mettre des mots donc en fait on va bénéficier de travaux de recherche qui permettent de donner de la précision à parfois une impression vague mais ensuite tout le reste et à développer enfin alors j'imagine que tu as aussi des idées sur la notion de développement sur la base d'un outil psychométrique oui c'est le point de départ en fait l'utilisation d'un test c'est pour avoir une idée un peu plus objective pour objectiver des perceptions subjectives finalement et mais ça constitue toujours un point de départ ça n'a aucun intérêt je pense que l'idée de la question était de dire c'est bien d'avoir des tests mais encore faut-il qu'une fois qu'on a les résultats de ces tests on met en place des programmes qui permettent de correctement développer les soft skills des personnes et typiquement si on détecte dans test qu'il ya une faible capacité d'écouté de la part du leader il faudra développer un soft skills type écoute active ou autre et mettre en place un programme de formation en ce sens oui c'est complètement pertinent l'utilisation du test effectivement elle permettra d'identifier un domaine peut-être précis à travailler parce que on aura des résultats nuancés sur différentes dimensions donc une personne peut se retrouver avec une certaine aisance sur certains sujets et moins d'aisance sur un autre et donc on va pouvoir définir un accompagnement et un programme de développement qui va être plus ciblé alors je en conclusion j'attirais quand même l'attention sur un point être leader c'est pas donné à tout le monde c'est pas aussi simple que ça c'est pas dire on va avoir toi tu vas être leader on va faire des tests voilà ce qu'on a identifié on va te développer je pense pas que tout le monde puisse tout développer aujourd'hui et à et à cette appétence et cette capacité pour devenir un leader en entreprise non non bien sûr c'est pour ça qu'on a souligné le fait qu'il y avait ligné de l'acquis il ya sans doute un terrain qui est plus ou moins propice et effectivement la motivation elle pèse aussi donc c'est ça la complexité du sujet c'est que ça englobe énormément de l'autre complexité de notre société c'est que jusqu'à présent les leaders si je pense au management classique en entreprise étaient principalement les des experts ou des sachants dire qu'il y avait une forte compétence dans leur domaine et qui donc naturellement ont été positionnés comme leader via leur très forte compétence mais finalement ces personnes n'ont pas forcément le volet intelligence émotionnelle écoute des collaborateurs accompagnement détection des signaux faibles etc la vraie révolution aujourd'hui du leadership c'est ça c'est passé d'un modèle où on favoriser une expertise une technicité très forte à aujourd'hui des leaders qui sont plus attendus sur leur soft skills oui oui complètement complètement et en fait d'ailleurs qui ont monté en responsabilité et plus c'est ça ce qu'ils sont sollicités et moins les compétences techniques le sont bien sûr je vois qu'il ya des commentaires malheureusement le temps passe sachez qu'on est on sera ravi de répondre à toutes vos questions vous avez nos coordonnées nos emails il ya une personne qui rajoutait un complément d'information que je trouve très pertinent j'aimerais bien pouvoir lui répondre c'est à propos de average above the average oui ça c'est un sujet qui est qui est super intéressant et qui peut constituer un biais donc n'hésitez pas à nous contacter et bien sûr on sera un plaisir de vous donner plus d'informations et bien merci beaucoup pour ce webinaire très instructif merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivi ce webinaire vous le retrouvera en replay sur maillard h line d'ici jeudi matin et bien je vous souhaite un très bon appétit bonne journée au revoir merci au revoir merci au revoir